Musique de générique Musique de générique Je rappelle que dans la description En plus des réseaux sociaux Twitter, Facebook, Twitch, etc Où vous pouvez venir me soutenir Vous avez les timecodes Pour passer de perso en perso si ça vous intéresse Je vous conseille de tout regarder Du coup, Alaraq 7% C'est cool, c'est très très cool C'est bien, c'est vraiment cool Fenix qui voit un nouveau nerf Un ajustement et un nerf Le niveau 1 c'est un ajustement Tout à fait mérité Le nerf d'auto-attaque pour moi N'est pas mérité par contre Fenix à l'heure actuelle Il a un winrate qui Est en train de devenir catastrophique En HGC Par contre, c'est sûr qu'il est très présent En même temps, c'est un auto-attaqueur qui a tout Il a de l'escape, il a du wave clear Il est bon en siège Il est bon pour poke, il est bon pour burst Il a tout Forcément, c'est le nouveau grey main Forcément qu'il est bien Mais maintenant, le problème, c'est surtout le Nio-ing Niveau 1 Donc les stats Donc 3,5% de nerf Donc 4% de nerf sur ses auto-attaques C'est beaucoup Je sais que vous dites 3 autos C'est beaucoup Vraiment, 4% c'est énorme Sachant que, bon, je vous laisse aller voir les anciennes analyses de Patchen Fenix, il en a eu à la tonne C'est un petit peu dur Du coup, niveau 1 Synergie d'attaque Je suis assez content, j'en avais parlé en stream J'avais dit Que de toute façon, je l'avais dit aussi sur la patch note Où ils avaient radicalement augmenté la synergie d'attaque J'avais dit, honnêtement Synergie d'attaque, c'est vraiment fort Mais je pense qu'ils ont un peu overreact Et je pense que faire passer de 175 à 150 Ce serait tout à fait logique C'est passer de 175 à 150 Ma prémonition a été bonne Et je trouve que c'est tout à fait normal Synergie d'attaque, il faut que ce soit up Enfin, il faut que ce soit up Je veux dire, il faut que ce soit fort Puisque c'est 3 auto-attaques Puis canon à photon Donc c'est quand même prise de risque Donc 150% c'est bien Assault mobile qui voit un up Donc c'est le 3ème talent 1 qu'on voyait moins Et pourtant, sur Phoenix, moi je vous conseille ce talent 1 Même avec la synergie d'attaque à 175% Je vous conseille l'assault mobile Contre les Genji Tout ce qui va dive énormément Tracer, Genji Parce que vous n'avez pas forcément le temps De mettre les 3 auto Puis le canon à photon Donc synergie d'attaque Contre ce genre de perso C'est dur à rentabiliser Contre un Zeratul Contre ce genre de perso Directement avec votre canon automatique Vous devez rentrer dans le tas Donc l'assault mobile je trouve ça très très fort Il a été up Donc c'est un up de 16% C'est plutôt cool La synergie d'attaque c'est un nerf de 25 points 25 points de pourcentage Du coup, moins 14% à peu près De dégâts Ça reste tout à fait ok Après attention J'ai fait juste le cumul Je n'ai pas J'ai mis les moins 14% C'est juste pour les stats Parce que forcément Ces 2 talents ont été nerfs Avec le nerf d'auto-attaque Ce sont des multiplicateurs d'auto-attaque Donc forcément le nerf effectif est un peu plus grand que ça Je pense honnêtement que Phoenix là c'est un peu dur Encore une fois C'est un auto-attaqueur Je pense que vouloir regarder le winrate solo Q Est une aberration pour moi Un Phoenix qui a plus de bouclier Les gens le punissent pas Le machin il a une hitbox énorme Je ne sais pas C'est un problème sur les auto-attaqueurs On y reviendra avec Renor En tout cas Genji Genji qui se prend une Je ne sais même pas quoi dire Avec Genji J'en ai ras le cul Genji on a fait le tour Je pense Depuis un moment maintenant C'est le personnage qui a le pire winrate partout Mais c'est un personnage qui est considéré comme frustrant Contre des gens qui ont du mal à jouer contre Il y a un moment donné Faut mettre quoi ? Faut mettre un up Up des joueurs Faire en sorte que dans la patch note Ils mettent Est-ce qu'il vous plaît Apprenez à pas taper sur le deflect Et tapez le peut-être quand il a rien Genre Enfin je sais pas Le pire en plus c'est Genji il a pris un autre nerf Tacite C'est l'arrivée des 3 bannes Et que Genji on le voit plus Donc Genji c'est pas du tout le personnage le plus difficile à contrer C'est juste que Genji c'est un personnage qui est Fort dans les mains d'un très bon joueur Mais à la rague aussi Enfin voilà Du coup Genji qui voit sa fenêtre de réinitiation Réinitialisation réduite de 2 à 5 secondes Alors ça C'est un énorme nerf Puisque c'est moins 25% Du coup de De réinitialisation Alors qu'est-ce que c'est la réinitialisation ? C'est tout simplement Quand Genji E Si le mec meurt Juste après avoir E Vous récupérez votre E Avant vous aviez 2 secondes avant de récupérer votre E 2 secondes ça a l'air beaucoup Mais finalement c'est pas si énorme Et Maintenant du coup ce sera que 1,5 secondes Alors je Je suis très étonné d'ailleurs Des dégâts ensuite sont réduits A moins 5% Donc moins 5% de dégâts en plus sur le E Donc ça je trouve ça débile Ils auraient pu à la limite Calmer les resets Mais à ce moment là Augmenter les dégâts Pour que Tue plus facilement ton reset Donc c'est un double nerf Et ça va être un triple nerf On verra après Fenêtre de réinitialisation Nerf Donc moins de reset Moins de E possible Et moins de dégâts en plus Donc c'est encore plus dur d'avoir ton reset C'est dur Et il y a un triple nerf C'est que avant L'intérêt aussi de la frappe du vent C'était le E au 4 Le E au 13 etc Avec en fait Notamment le poison Qui pouvait tuer pendant les 2 secondes Pour avoir le reset du E Ou Au 13 L'image rémanente Qui permettait Non c'est au 16 pardon L'image rémanente au 16 Qui permettait en fait De tuer le gars juste après Que vous ayez E Maintenant Avec ce petit 0,5 secondes de délai Il n'y a pas eu l'ajustement Et du coup Vous avez encore plus de mal A avoir votre reset Donc c'est Triple nerf sur Genji Vraiment Pas mérité du tout Je veux dire On a quand même viré de la Dragon Blade Le reset Si c'est pour en plus réduire Autant lui virer les resets On va jusqu'au bout Et voilà Du coup non C'est beaucoup trop Beaucoup trop Onzo Alors Onzo J'ai été très étonné Alors Ce qui est dans les capacités C'est normal Qu'on se mette d'accord C'est les capacités C'est normal Donc tout simplement On va commencer par ça Je sais que les dégâts d'auto-attaque C'est avant Mais on va commencer par les choses Qui étaient attendues et normal La flèche tonique La zone dévoilée Était énorme Donc elle passe de 10 à 7 Tout à fait logique Et la durée de détection Qui réduit de 8 à 5 Donc ça représente des gros nerfs C'est 30% en moins Sur le rayon d'exposition Et la durée C'est un nerf de 38% Donc 38% de nerfs Mais en même temps Ça a duré 3 heures C'était vraiment trop fort Donc ça se comprend tout à fait Quand tu vois du Tassadar De la Tyrande Etc Ce genre d'outil Non Hanzo a des bien meilleurs outils D'ailleurs Tyrande Absorne De cette patch note J'en suis un petit peu déçu Le temps de recharge Pareil qui est augmenté De 25 à 30 secondes Il y a très peu d'auto-attaqueurs Quand même Qui ont Qui ont Une telle habileté À ses scapes Sachant que Je rappelle que Ça ne change rien au niveau 13 S'il y a un kill Vous pouvez potentiellement Reset votre dé Donc C'est encore même En fait c'est même un up du 13 Parce que vous allez être encore Plus dépendant de ce genre de talent Pour pouvoir réduire le temps de recharge Donc ça Ça nerve quand même le kill spell sur le 13 Etc Et ils font un peu la même Avec l'agilité implacable Au 20 Et ça c'est attendu Et c'était normal De faire en sorte Que Hanzo Faut utiliser son agilité Intelligemment Et pas n'importe comment Au passage Donc le dégâts d'auto-attaque de base Alors ça je ne m'y attendais pas Parce que c'est un énorme up pour Hanzo C'est 9% De up des statistiques Alors pour vous donner une idée Je rappelle que Hanzo sur le PTR Il était pour Hav Et il avait pris 10% de up Sur quasiment tout Ses autos Ses Q-spells Ses Z Etc Il avait pris 25 Je crois il avait pris jusqu'à 30% de up Accumulé Sur le R Sur la frappe du dragon Mais du coup 9% Je rappelle que Hanzo avait été nerf Sur les autos J'avoue avoir du mal à comprendre J'avoue avoir énormément de mal A comprendre ce choix C'est Alors c'est un up Bien entendu pour la solo Q C'est ce que disent les développeurs Mais Je ne comprends pas en fait Pourquoi augmenter les autos Et ne pas augmenter plutôt La diversité de build Parce qu'à l'heure actuelle La diversité de build sur Hanzo C'est pas énorme Mais par exemple Même si le build auto-attaque Et le build Q-spells sont viables C'est vrai que le build 1000 flèches C'est très très fort Donc Ce qu'aurait pu Parce que là en fait Tu up le build 1000 flèches Donc tu calmes la diversité aussi Moi je m'attendais à un up Des auto-attaques Du palier auto-attaque au 1 En mode Si t'as stacké Genre par exemple Ça aurait pu être un dégât d'auto-attaque De basse Si tu prends le talent Et si tu stack Vitesse de déplacement Et Je m'attendais à un porté supplémentaire Pour forcer les gens A jouer auto-attaque Plutôt que 1000 flèches Et Enfin forcer On va dire inciter Plutôt Donc très très étonné Je suis assez étonné Je suis Il parle justement De calmer D'augmenter la puissance En solo Q Je suis Je suis étonné Parce que En fait Les dégâts d'auto-attaque Ils expliquent que Justement Peut-être qu'en solo Q Sera plus incité A partir sur l'auto-attaque au 1 Mais non en fait T'augmentes le Q spell Et 1000 flèches Comme ça Je trouve pas ça ouf Je trouve pas le changement très ouf Après le reste est cool Mais ça je trouve ça Contre Contre-intuitif Par rapport à ce qu'ils veulent faire En fait Tout simplement Kaltas Alors Kaltas Des gros gros up Kaltas qui continue de se faire Up Tout simplement De se faire améliorer par Blizzard Donc on a 8% de up Sur le choc de flamme Et 8% aussi sur le bombe vivante Parce qu'on a 7,9 sur celui-là Et 7,5 sur celui-ci Donc si on arrondit 8% Pour les deux Donc dégâts de choc de flamme augmentés La bombe vivante augmentée Je trouve que Il faut y aller mollo Avec la bombe vivante Elle a pris déjà plusieurs up Si vous suivez toutes mes analyses de patch Vous le savez Elle a pris plusieurs up Attention Je veux dire la bombe vivante C'est quand même Du point and click C'est T'appuies sur un mec Ça touche Potentiellement ça va se répandre Au milieu des autres Donc Ce genre de up Attention En Aba et l'eau Kaltas C'est très très fort Il met des Z Boum Tout le monde meurt Alors que vous avez juste appuyé sur Z Donc Mais littéralement Vous avez mis Z sur un gars Les mecs se Se collent en mode On va tenir Non on va pas tenir Alors que J'aurais préféré en fait Un gros up du choc de flamme Plutôt Parce que le choc de flamme Lui il demande de toucher C'est C'est un skill shot Donc il demande de toucher C'est Un peu étonnant Mais Mais pourquoi pas J'aurais bien aimé aussi Une augmentation Enfin bon Ça reste Ça reste très intéressant Le choc de flamme bien entendu Mais la bombe vivante Qui up aussi C'est quand même énorme Du coup Raynor On passe à Raynor Pas mal de changements sur Raynor Alors Raynor J'en parlais avec Phoenix Mais Raynor Qui voit un nerf Alors bon c'est logique Je m'y attendais Qu'on allait avoir Un petit ajustement sur Raynor Je suis content Ils l'ont pas massacré Ils lui ont mis un petit nerf Mais c'est assez tranquille Mais Raynor Pour tous ceux qui pensent Que Raynor c'est OP A shit Ma machin etc Je suis désolé Je suis désolé Je vais être méchant Mais vous ne savez pas Punir les auto attaqueurs C'est Pour monter en solo queue Très souvent Tableau noir et tout Je vous en parle C'est la punition Punir Je vois des Raynor Limite front lane Mais les tanks Ne pas les punir Les adversaires Les supports Les carry Enfin toute l'équipe Aucun ne punit ce Raynor Le tank Un ETC Il ne le glissade pas Le support Par exemple un malfe Il va pas le route Et les assassins Ils vont se concentrer Sur les autres Bordel de merde C'est un Raynor C'est super fragile Tuez le Genre je comprends pas Je comprends pas Mais ça c'est pareil Avec Zulgin Et ce qui casse les couilles Puisque ça tronque Tous les vrais win rate Des auto attaqueurs Et ce qui fait qu'en compétition Ils ont plus de mal à sortir Bon Raynor Ça va il est sorti en compétition D'ailleurs il a un win rate Catastrophique Mais il est sorti en compétition Rebelle de Raynor Dégats de l'arme réduit 13% de nerfs Sur les Banshee En même temps je trouve ça normal Les Banshee apportent Énormément d'utilitaires L'Hyperion reste toujours Le Wombo On va dire L'ultime très puissant de Raynor Mais qui a un gros CD Les rebelles de Raynor Donc la Banshee C'est quand même La Banshee est quand même Quasiment Enfin c'est même pas quasiment Elle est permanente Si vous êtes bon avec Raynor Vous pouvez faire en sorte Qu'elle soit vraiment permanente Donc elle apporte de la vision Elle apporte du dépêche Elle apporte des dégâts de siège Elle apporte tout Donc c'est vrai que C'est normal de réduire un petit peu Les dégâts de la Banshee Donc c'est quand même Un gros nerf Enfin 13% Mais ça me paraît Tout à fait logique C'est plus pour l'utilitaire Général Que qu'on prend la Banshee Niveau 1 L'As dans la manche Logique Ce talent est très très fort Alors je n'ai pas fait Tous les calculs Mais Je ne sais pas maintenant Parce qu'avant En fait Les autres talents Puaient la merde Parce que celui là Bah il était juste trop fort Maintenant je ne sais pas A combien de stack Peut-être que dans le chat Peut-être que dans les commentaires Vous me le direz Mais j'avoue que Je ne sais pas à combien Maintenant A combien de stack Sur le D Il faut pour attraper L'As dans la manche Avant c'était une centaine Donc c'était vraiment pas viable Maintenant ça va être intéressant De voir En tout cas On passe de 30 à 20% On passe de 20 à 30% Au niveau de Enfin de 30 à 20% Oui du coup Des dégâts d'auto-attaque L'exécuteur Tout simplement Drainor Donc c'est un nerf Pop-pop-pop-pop-pop De 33,33% Donc 33% C'est un énorme nerf Bien entendu En même temps C'était très fort On ne va pas se mentir C'était très fort Niveau 4 L'armure behemoth Le gain de point de vie Qui est réduit de 250 à 200 Ce qui est juste un peu dommage C'est qu'ils n'aient pas augmenté Le scaling Enfin le Du coup le gain par Par quête Enfin la quête Quand elle avance Pour rattraper un petit peu Parce que C'est tout à fait logique Je trouve que En fait ce talent Était très fort Même si je préfère l'armure Ce talent était très fort Juste pour ça en fait Imaginez Là par exemple Je mets Renor Je mets 250 PV On voit son ancienne valeur Et les 250 PV en plus Je ne sais pas combien ça représente De up Mais c'est insane Ça doit être du 10 à 20% De PV supplémentaire Donc c'est quand même énorme Donc niveau 4 C'était quand même énorme Donc passer à 200 Je trouve ça logique Mais pour contrebalancer Ils auraient pu faire en sorte Que tu valorises un peu plus Le stacking Après il n'y a pas de plafond Donc il faut faire attention Donc ça ne me paraît pas Forcément incohérent Donc un nerf de 20% Là dessus Le repli tactique Le repli tactique Donc l'armure La durée de l'armure A été réduite C'est logique aussi On l'utilise en anti-burst Donc c'est tout à fait normal De voir l'armure réduite Donc qu'elle passe de 4 à 3 secondes C'est tout à fait ok Moi c'est mon talent préféré Au niveau 4 sur Renor Et il n'y a pas de soucis Il est toujours prenable C'est moins 25% Donc 25% de nerf Mais ça reste tout à fait ok Utilisez juste le Au moment où ça va Burser très fort Bien entendu C'était le but du truc 4 secondes C'était un peu beaucoup C'est tout à fait normal Niveau 7 Niveau 7 Le composant volatil Donc la durée du slow Qui a été réduite C'était juste le meilleur talent En recette de Renor Donc un petit nerf Enfin un nerf de 17% Donc c'est pas un petit nerf Nerf de 17% aussi là dessus C'est plus l'utilitaire de Renor Qui est nerf En même temps Ce rework était beaucoup plus Pour l'utilitaire de Renor Donc voilà Ça reste tout à fait ok Moi j'adore Renor Vous qui aimez Enfin ceux qui aiment Renor Vous pouvez continuer à le jouer Il n'y a absolument pas de problème Ça reste un nerf bien entendu Donc peut-être un peu plus J'ai eu J'ai eu J'ai eu Prendre l'hyperion Mais ça reste ok Tracer Un petit peu à l'image de Genji Tracer qui prend un nerf Qui est même pas commenté Celui-là Qui est même pas commenté Par les développeurs J'en suis un peu triste Mais bon Tracer Encore une fois Un bon joueur de Tracer Il peut vraiment faire le café C'est le genre de perso Si vous êtes bon dessus Vous faites vraiment le taf C'est notamment un nerf Je pense un peu plus pro Que soloQ Parce qu'en soloQ Tracer a reculé En termes de winrate Elle reste tout à fait ok Mais c'est surtout un nerf pro Où on voit les dégâts d'attaque Donc il passe de 27 à 26 C'est donc 4% de nerfs Sur ses autos Ça commence à faire beaucoup Pour Tracer Ça commence à faire beaucoup Et la pointe quantique Bon ça c'est logique Je m'attendais à 7% Justement J'en avais parlé Lors du changement C'était passé de 10 à 8 Et je me suis dit Ouais on pourrait peut-être Même abaisser ça à 7 Donc 10 à 7 Ça je trouve ça ok Donc ça c'est un nerf de 13% C'est du 1 encore pour Tracer Même si bon Pourquoi pas Mais c'est vrai que Tracer A l'heure actuelle C'est très dur à jouer Beaucoup se trompent Comme ils voient Ban Genji Ban Tracer tout le temps En pro Ils se disent Ah c'est OP Non c'est pas OP non C'est juste que dans les mains D'un très bon joueur Ça peut vraiment faire le café Mais Tracer C'est très facile à counter Enfin je veux dire On est dans la méta Où Raynor est revenu Tracer elle en chie Contre les auto-attaqueurs Donc bon Asmodan Asmodan Qui est le suivant Beaucoup de choses à dire Sur Asmodan Asmodan contrairement à Raynor Le rework Les joueurs commencent à se faire À sa refonte Le taux de victoire d'Asmodan Est en légère progression Mais ses mécaniques JCE Nous semblent moins efficaces Que prévu Aussi avons nous apporté Quelques ajustements Au démon d'Asmodan Et à son tout doit brûler Pour que les talents associés Vaillent le coup d'être choisi Nous avons rajouté Quelques dégâts à son globe Tout en réduisant son échelonnement Donc tout simplement le scaling Pour faciliter l'obtention De cumul en début de partie Alors Les dégâts qui ont été augmentés Sur le globe d'annulation Mais on a baissé le scaling Pour pas que ce soit Complètement pété en late Donc 164 à 192 C'est énorme C'est 17% de up sur le A Et 25% en moins Sur le scaling Donc tout simplement Faciliter le stacking De la quête Faciliter la récupération De la quête Tout en réduisant L'impact en late game Parce que c'est vrai Que Asmodan est très faible En early Très fort en late Il casse un petit peu ça Comme il avait fait avec Zagara Il change un petit peu les choses Pour faciliter leur lead Tout en nerfant le late Ok Donc ça Ça me paraît tout à fait Cohérent et tout à fait logique Garé démoniaque Les dégâts d'attaque Réduits de 28 à 30 points Donc là ils font un petit peu trop mal Par contre ils augmentaient Les dégâts périodiques Pour faire en sorte que Bah justement Si ça push S'ils sont là Ça fait plus mal Et les PV eux sont augmentés Donc en terme de chiffres Ça fait 7% de dégâts en moins 33% Donc de dégâts périodiques en plus Et 12% De PV Pardon Non je dis des bêtises 7% 33% aussi de dégâts en moins Et 12% de PV en plus Les dégâts périodiques Donc l'idée c'est quoi C'est que les adversaires d'Asmodan Doivent justement mettre Enfin si vous êtes en lane Contre Asmodan Il faut penser à tuer le démon Pour pas que justement Il dépuche très vite La vague Donc c'est l'idée Et on a un peu plus de PV Pour lui permettre justement D'infliger ses dégâts périodiques Plus longtemps Donc c'est un nerf de dégâts Sur les autos Mais d'un autre côté Il est plus résistant Donc il peut en mettre plus Donc ça me paraît Ça me paraît cohérent aussi Niveau Enfin le E Donc le temps de recharge Qui est réduit Des 8 à 6 secondes Ça je trouve pas ça terrible Honnêtement Ça je trouve ça pas terrible Il devrait plutôt le mettre Sur un talent Plutôt que de base Parce que le build Enfin le talent E D'Asmodan ça reste Même si le rework Fait un peu de bien A ce talent C'est quand même Complètement débilos C'est un point Et une click de merde Avec une énorme portée Je trouve ça nul Je trouve ça naze Peut-être l'année prochaine Un rework d'Asmodan Pour enfin lui donner Un vrai E Malgré tout Mais c'est Non c'est complètement Complètement naze Donc réduire le temps de recharge Bon moi je suis pas très fan de ça 33% de temps de recharge En moins Le coup en mana Lui qui a été augmenté Par contre Donc moins de Vous l'avez plus souvent Mais il coûte plus cher en mana Donc au moins ça force A un peu réfléchir Et à pas spammer Comme un idiot Les dégâts périodiques Sont réduits Donc il passe de 34 à 30 points Par contre Les dégâts finaux Sont augmentés Donc ça valorise Ceux qui arrivent A rester jusqu'au bout Donc le burst Va être augmenté Donc de 18% Par contre les dégâts En petit temps Le temps que ça pète Ont été nerfs de 12% Donc je trouve là que l'équilibrage Plutôt intéressant Malgré tout Le lieutenant démoniaque Qui voit Le lieutenant démoniaque Qui voit Popopopopopopopopopopopop J'ai oublié une stat d'ailleurs Qui voit ses dégâts d'attaque Réduit de 27 Réduit ? Augmenté du coup Il voit ses dégâts augmenté De 27 à 41 Ah ouais d'habitude j'utilise la Bon n'hésitez pas à me dire si dans les commentaires c'est bien ça Mais c'est augmenté je pense que c'est une erreur de trad On passe de 27 à 41 points de dégâts C'est énorme puisque c'est 52% si je ne dis pas de bêtises 52% de up sur les dégâts Les PV donc une augmentation de PV aussi Donc je ne sais pas si c'est aussi 52% Si c'est pour les deux Mais du coup ça reste une très grosse augmentation Du dé en même temps le dé a pris un énorme temps de recharge Donc c'était logique de le up Il était plus court avant pour le récupérer Donc je trouve ça très bien Là dessus je trouve ça pas mal L'invasion démoniaque Donc la durée a été augmentée De 8 à 10 secondes donc je rappelle qu'ils avaient changé L'invasion démoniaque ils avaient nerf le côté Énormément de dégâts sur le long terme ils avaient augmenté Plutôt le côté burst en mode on fait tomber Très rapidement après ça reste un ultime Chelou moi je n'aime pas trop Dégâts de l'explosion finale augmentée de 65 A 97,5 et portée De l'arme des grenières démoniaques augmentée donc pour qu'ils touchent Plus facilement avec leurs petites Armes donc 25% de durée Augmentée 50% de dégâts en plus Sur le burst et 33% De portée supplémentaire donc c'est quand même Un très très gros up de cette ultime Qui est Assez situationnel Bon voilà Niveau 1 Le niveau 1 Pour les talents Le Kourou Durée des dégâts bonus réduit de 4 à 3 secondes C'est 25% en moins Sur la durée Bon c'est Je comprends qu'ils aient augmenté les dégâts Mais c'est vrai qu'on veut les nerfs visiblement Pourquoi pas C'est vrai que là dessus je ne suis pas trop un gros joueur d'Aspoden Donc je ne sais pas trop si vraiment ce talent était au dessus des autres J'avoue que le Kourou comme ça ça ne me dit rien Donc bon Réduction 33% ça reste Ça reste Ça reste chiant Mais bon ça reste ok Niveau 4 L'armure des enfers Le bonus d'armure réduit de 35 à 30 points En même temps moi je ne jouais quasiment que ce talent Sur l'Aspoden Je trouvais ça très très fort Donc une petite réduction d'armure de 35 à 30 points Ça reste ok Ça reste passable Donc 14% de nerfs en moins On a ensuite Réduction du temps de recherche des gars à démoniaques Augmenté de 0,5 à 0,75 Réduction du temps de recherche des lieux dans démoniaques Augmenté de 1 à 1,15 C'est faire en sorte que justement On prenne un peu plus l'élan du combat d'Aspoden Spécialisé sur le Z et le D Je pense que ça peut être intéressant Je pense que ça devient intéressant Ce talent qui était peut-être un peu oublié Mais c'est pas dégueu C'est vraiment pas dégueu De toute façon les 3-4 ne sont pas mauvais Niveau 7 L'art du KO Atteindre au moins 2 héros avec un globe d'annulation Restaure 30 points de mana Et génère 4 cumuls d'annulation Ça je trouve ça très bien Parce que ce talent était pas vraiment Je le conseillais pas forcément Puisque Bah En fait si tu touchais 2 héros avant C'était pas terrible C'était juste une réduction de mana Et ça n'augmentait pas les cumuls Donc ça je trouve ça très très bien Je suis content de ce qu'ils ont fait Après ça aide le stacking Donc c'est cool Mais c'est juste un talent qui aide le stacking Donc si tu n'arrives pas déjà à stack Donc je trouve ça très bien Niveau 13 L'avant-garde brutale Fonctionnité supplémentaire Le bonus de PV s'église désormais Au lieutenant démoniaque En plus des guerriers démoniaques Donc ça s'applique au D En plus du Z Pour le bonus de PV Je trouve ça pas mal Étant donné qu'en plus De base Le lieutenant démoniaque Ont pris un gros hub de PV Donc ça reste Ça se cumule bien entendu Donc c'est cool Niveau 16 Niveau 16 La faille infernale Pardon j'ai oublié celui là Chaîne de commandement réduit également Le temps de recharge Du châtiment démoniaque Des lieux de temps démoniaque De 2 secondes Rework Asmodan et Raynor J'avais fait une vidéo spéciale Pour ces 2 là Donc pour Asmodan N'hésitez pas à aller voir Pour avoir un peu plus d'idées Mais c'est pas mal Deux secondes en moins Sur le châtiment démoniaque C'est vraiment pas mal Cumulé avec le niveau 4 Sur l'armure des enfers Ça peut devenir très très intéressant Puisqu'il dure plus longtemps Ils ont plus de Donc ils font proc Plus souvent le châtiment démoniaque Je trouve ça intéressant Ça permet peut-être De dépêcher un peu plus vite Et avec Non c'est pas mal Faille infernale La durée au bonus Des dégâts démoniaques Augmenter de 4 à 6 secondes Je trouve ça pas forcément dingue Après ils l'ont augmenté Tout simplement Par rapport au fait Que le Z a pris Des dégâts en moins Donc ils ont augmenté La durée Après je trouve Ce 16 est pas terrible Niveau 20 L'orgueil Donc ça c'était assez dur A proc Je trouvais que les dégâts N'étaient pas ouf Et ils ont justement Augmenté les dégâts A 125 points Au lieu de 100 points Et je trouve que c'est un bon Un bon bonus Parce que c'est vrai Que c'est ce qui Ça pouvait manquer Donc je trouve ça Pas mal du tout Alors Sur Murky Pour Murky On a un changement Je suis Je suis légèrement Perplexe Après je trouve que C'est pas mal Ce qu'ils ont fait Je trouve ça pas mal Mais d'un autre côté Je suis Enfin en fait Je trouve que c'est C'est bien Parce qu'ils ont dit Justement que le problème De l'aquarium Donc c'était l'armure Sur Murky Les 75 d'armure Au niveau 13 Ils disaient que justement C'était complètement OP Enfin C'est vrai Et c'est vrai Quand certaines compos Ça pouvait être OP Quand des compos vraiment Basés sur l'auto-attaque L'aquarium était vraiment Trop fort Soit il était trop fort Soit il était pourri Donc ils veulent justement Faire en sorte qu'il soit Moins binaire Et je trouve que c'est pas mal Maintenant le fait Que ça soigne A la hauteur de 25% De tous les dégâts Qu'il inflige avec ses attaques De base Et ses capacités de base Je trouve ça pas mal Maintenant Je pense quand même Que la bulle Est bien meilleure au 13 C'est le petit bémol C'est qu'avant C'était un talent Situationnel Mais qui était fort Situationnellement Maintenant 25% J'aurais préféré qu'il garde L'armure Parce que si tu veux de la régène Tu prends pas ce talent Tu prends le E Donc je trouve que L'armure aurait pu être cool S'il faisait en sorte De faire Peut-être genre Le blocage Le passé de 75 à 50 Mais de faire en sorte Que tu peux l'avoir plus souvent Ou un truc comme ça Ça aurait pu être pas mal Bah bon C'est Malheureusement Ça n'est pas le cas Et Bourbi Moi j'aimerais bien Qu'il prenne un petit up Parce qu'il s'était fait démonter Lors de son rework Son rework était super Et il l'avait démonté Parce que les joueurs En solo queue Du coup J'aurais bien aimé Un petit up de Bourbi En plus Même si Faut faire attention Faut pas non plus trop le up J'aurais bien aimé Un petit up Un petit up Sur son early Un petit up sur son early Et peut-être calmer un peu Le late game Parce qu'en light Il tape très très fort Bourbi Hammer Un changement sur Hammer Qui est très intéressant Et beaucoup moins cancer C'est le canon brutal Qui était complètement Ridicule Le canon brutal Surtout le canon orbital Le niveau 20 Du canon brutal Qui faisait en sorte Que vous pouviez Canceriser les T2 Tout le temps Tout le temps Tout le temps Maintenant ça fait plus De dégâts au bâtiment Et ça c'est très très bien Parce que même Ça mettait une pression Sur le corps Enfin il y avait juste aucun Il y avait aucun counterplay Possible à ce truc là Donc ça c'est très 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 bien C'est un très bon changement C'est un très très bon changement Sur Hammer En espérant Un prochain rework Descartes Kane Descartes Kane Un petit nerf Sur Descartes En solo queue C'est un personnage Qui marche bien Descartes En pro aussi Donc ils on nerf un petit peu Les potions de soins D'ailleurs j'ai oublié de checker Je devais vérifier ça En plus d'Artanis Donc j'ai oublié de le faire Mais ça réduit Donc ça réduit Le heal de la potion de base De 230 à 219 J'aimerais bien que Certains d'entre vous vérifient Mais est-ce que maintenant La potion de soins Donc c'est un nerf De 5% Sur les montants de soins Et le 13 qui nerf En même temps il est trop fort Mais il faudrait peut-être Up les autres 13 Parce que ce talent là Est très fort Mais le problème C'est qu'à côté C'est de la merde Donc la bénédiction antique Le dé qui est très très fort Et qui voit un nerf de 6% Sur les dégâts réduits Et les soins réduits Mais en même temps Ce 13 est juste trop fort Donc continuez à le prendre Ça reste ok Ça reste vraiment vraiment fort Le problème c'est que Les deux autres 13 sont pas terribles Maintenant J'aimerais que vous cherchiez J'ai oublié de le faire J'aurais dû le faire Et j'ai oublié C'est la potion de soins La potion de soins au 4 Celle sur le cube Qui crée plein de mini potions de soins C'est un taux fixe C'est pas en fonction C'est pas genre 75 ou 80% Je crois pas que ce soit 80% des Ah si c'est peut-être 80% du soin de base Si c'est ça Ça change Bah ça nerf le 4 Ou est-ce que c'est une valeur de base Il me semble que c'est un montant de base Et à ce moment là Si c'est une vraie valeur directe Ça veut dire que peut-être Les potions de soins au 4 Elles font quasiment autant De soins maintenant Que la potion de base Donc n'hésitez pas à me le dire Dans les commentaires Ça m'intéresse J'irai checker après la vidéo Mais j'ai oublié de le faire Sinon je mettrai à jour Dans les commentaires Malfurion Malfurion Donc il voit Des petits changements Avec Eh bien Le level 1 On vire l'ice block Et ça c'est intéressant Parce que Malfurion C'est l'un des seuls supports Maintenant qu'il y a le bloc de glace Et on l'a viré Le bloc de glace Alors je trouve ça dommage Parce que le bloc de glace C'est super intéressant Je trouve ça quand même Très très cool comme mécanique Et plutôt que de le supprimer Sur Malfurion Peut-être que l'intérêt Aurait été de le remettre Sur d'autres supports C'est quand même Un des trucs vachement intéressant Sur Malfurion Le bloc de glace Donc il l'enlève Mais à la place La rapidité de la nature Le niveau 1 Qui est tout le temps pris A été passé au 13 Pour remplacer le bloc de glace Faire en sorte que Avec la vitesse de déplacement Vous puissiez Zizou tous les sorts A la place Donc il y a un nouveau talent Qui a été créé C'est la régénération Vous récupérez 5% Par seconde Pardon De PV Pour chaque rétablissement actif Donc ça reste très très cool Sur Malfurion Faudra voir Parce que le talent sur le Z Et l'inervation améliorée Seront très très intéressantes aussi Maintenant Ce qui est pas mal C'est surtout qu'il y a un up Du coup De la rapidité de la nature Parce qu'on passe de 4 à 6% Ce qui représente 50% de up Sur ce talent Qui a été passé 13 En même temps Passé de niveau 1 au 13 Fallait que ce soit fort Mais du coup Ça peut être Ce sera je pense Un talent très très pris au 13 Mais ça pourrait aussi Créer de la versatilité Un petit peu au niveau 13 Passons à Artanis C'est presque un C'est même J'ai envie de dire Un rework sur Artanis C'est un mini rework sur Artanis Tellement de changements Que c'est un rework Pour moi sur Artanis On voit déjà le coup en mana En même temps Artanis c'est un personnage Qui coûte tellement en mana Il est très très manavore Donc réduire Et puis en solo lane C'était manavore C'est dur Donc réduire le coup en mana De 55 à 50 points Ça c'est déjà très très bien Ensuite le niveau 4 Synergie psionique Donc un nouveau fonctionnement Parce qu'avant c'était sur le A Maintenant c'est sur le E Toucher un héros ennemi Avec le prisme de face Qu'on fait à Artanis 15 points d'armure Pendant 3 secondes C'est cool Donc là on veut Contrebalancer La surcharge de bouclier Qui était trop forte Et batterie de bouclier Je jouerai que ce talent maintenant Je ne jouerai que ce talent Batterie de bouclier Mais en vrai c'est dommage Parce que le truc sur le A Était cool aussi Mais batterie de bouclier Réduction du temps de recharge A augmenter de 50 à 100% C'est un up de 100% Et ça fait que vous allez réduire Mais le temps de recharge du bouclier Mais vous allez l'avoir tout le temps C'est insane Batterie de bouclier Là ils ont fait un up C'est n'importe quoi Et moi j'adorais ce talent déjà Donc c'est super super bien C'est super bien Moi j'adore le batterie de bouclier Je ne prendrai maintenant Que batterie de bouclier Je pense au niveau 4 Niveau 13 Ailes de templier Réduit le cours malade La célérité tranchante de 50% A chaque activation du surcharge de bouclier Réduit le temps de recharge de séries tranchantes De 5 secondes Donc on change un petit peu Pour faire en sorte que ça réduise Voilà Ce soit L'idée c'est que Vous ayez tout le temps justement Votre A Pour faire plus mal Après moi je pense que ça C'est pas forcément fou Vous avez des 13 Qui sont bien meilleurs Surtout qu'il y a des nouveaux changements Qui font que ça va être très très fort Donc celui là je pense que malheureusement Il souffrira peut-être un petit peu Celui là accumulé avec le niveau 4 L'ancien niveau 4 aurait pu être cool Mais ils ont supprimé ce niveau 4 Donc il n'y a plus de talent sur le A Je trouve ça un peu dommage Après t'as toujours l'idée Que tu peux appliquer plus souvent ton A aussi Si t'as le zèle de templier Vortex aggraviton Nouveau fonctionnement Donc réduit le coût en mana Du prisme de face de 50% Si vous touchez un héros adverse Avec des attaques de base Ou série de renchant Réduit le temps de recharge du prisme De face de 1,25 secondes Et ça je trouve ça intéressant Puisque ça fait en sorte que Si vous utilisez votre A Et vous mettez des auto-attaques Sur des adversaires Vous réduisez le temps de recharge du prisme Pour avoir plus souvent votre prisme Et de base vous réduisez le coût en mana Parce que le problème c'est que ça réduisait Moi j'avais toujours dit Le problème de ce talent Enfin le problème c'est que c'était Trop fort en fait Ça ne mettait pas en valeur Les Artanis qui jouaient bien Ça c'est un truc qui met en valeur Les Artanis qui jouent bien Et donc j'aime bien Mais j'aurais préféré Que ce soit juste sur le E Si tu touches avec le E Hop ça réduit le temps de recharge Mais bon C'est tout à fait bien C'est à dire que de base Si vous prenez ça Ça réduit de 50% le coût en mana du E Donc ça plus ça Ça commence à faire vraiment des bons ups Et à côté de ça Vous avez donc l'espèce d'élan Du combat personnalisé d'Artanis Sur le E Donc c'est plutôt cool Rempart de face Le rempart de face Enqu'Artanis bénéficie du bouclier De surcharge de bouclier Confère 50 points d'armure magique Cette armure perdure 2 secondes Après l'expiration de surcharge de bouclier C'est un très bon point Qui pourra extrêmement bien synergiser Avec la batterie de bouclier Pour avoir de l'armure magique Quasiment en permanence Sur Artanis Sachant que même si votre bouclier Il tombe Vous avez de nouveau Cette armure anti-magique Donc c'est vraiment 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 cool Je trouve ça super intéressant Le bouclier anti-magique D'Artanis devient vraiment bien Le problème c'est que vous avez toujours La frappe triple au 13 Et frappe triple Et ses réductions du bouclier C'est quand même très bien Donc moi je pense que je considérerais Toujours la frappe triple Mais les niveaux 13 d'Artanis Deviennent vraiment vraiment pas mal Niveau 16 Alors là il y a des changements de fou De talent 20 Enfin un talent 20 Qui est passé 16 Nouveau talent Lame de templier Donc augmente la vitesse Des attaques de base de 30% Les attaques de base Réducent la vitesse de déplacement Des ennemis de 30% Pendant 1,25 secondes Donc vous tapez plus vite Donc faites pas plus mal sur vos autos Vous tapez plus vite Et en plus de ça Ça réduit la vitesse de déplacement Des adversaires Pour pouvoir les taper plus souvent Plus vous tapez vite Je rappelle que l'augmentation De vitesse d'attaque C'est quand même très très fort Parce que ça fait en sorte Que vous allez pouvoir Déjà appliquer plus souvent le slow C'est con Mais vous allez pouvoir appliquer Plus souvent le slow Et plus souvent avoir vos boucliers Donc c'est un talent A la fois offensif Et défensif sur Artanis Et c'est l'ancien niveau 20 Des lames du Nexus Mais en personnalisé Qui est mis au niveau 16 Puisque les lames du Nexus C'était auto-attaque améliorée De 15% Plus 15 Non 20% 15% Je crois que c'est 15% 15% avec le ralentissement aussi De 15 ou 20% Et du coup Et bien on le met au 16 Donc C'est allant vraiment bien Je pense que maintenant Tueur de titan est à prendre Si vous voulez vraiment Bousculer quelqu'un Mais c'est vraiment pas mal Vraiment vraiment pas mal Blessure psionique Qui a été supprimée Donc la vulnérabilité sur le Z Qui a été supprimée Force de volonté déplacée Depuis le niveau 20 Lancer des capacités de base Réduit le temps de recharge De surcharge de bouclier De 5 secondes Ça c'est vraiment pas mal aussi Ça c'est vraiment 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 pas mal C'était deux niveaux 20 Qui étaient quand même très forts Sur Artanis Qui sont mis au niveau 16 Donc ça c'est plutôt pas mal C'est plutôt pas mal J'aime beaucoup C'était le niveau 20 D'Artanis en plus La force de volonté Donc il a un nouveau fonctionnement Par contre Parce qu'avant ça marchait Sur les autos aussi Maintenant ça marchera Que sur les compétences Mais ça marche sur le Z du coup Ça marche sur le Z Et du coup C'est vraiment bien Tueur de titan Tueur de titan Après c'est dommage Parce qu'on aurait bien aimé Avoir ça Plus ça bien entendu Mais on peut pas Et maintenant il y a le tueur de titan Qui avoit des changements Des changements Avec les attaques de base Qui inflige au héros 0,5% de leur PV maximum En dégâts supplémentaires L'âme jumelle Inflige au héros 1,5% De leur PV maximum En dégâts supplémentaires Donc c'est très très fort Tueur de titan Qui était déjà très fort avant Il est encore meilleur Parce que maintenant Ça marche sur les auto-attaques de base C'est un tueur de géants Personnalisé Donc c'est vraiment vraiment fort Chaque auto-attaque touche Et en plus de ça Alors par contre C'est l'âme jumelle Inflige au héros 1,5% de leur PV maximum En dégâts supplémentaires Donc je pense que c'est 2% par auto En fait sur le Z Donc si vous avez la frappe trip C'est 6% Pour remettre à l'ancienne En fait Aux anciennes valeurs Mais du coup T'es super 16 C'est vraiment un power spec de ouf Le 16 d'Artanis Maintenant c'est vraiment Très 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 fort Je suis assez content Je suis assez content On va pas se mentir C'est quand même excellent Alors d'ailleurs pour Artanis J'ai pas donné les chiffres Mais c'est 9% De moins Donc le coup en mana 9% de moins Et plus 100% Oui on s'en fout Non oui c'est 100% Je l'avais dit Du coup Le 20 Avec les âmes du nexus De supprimer Cible purifiée Donc le rayon au 20 En plus de ce reset A chaque kill Il augmente la vitesse Du rayon de 15% J'ai envie de dire Il faudrait peut-être même Le mettre au 10 Mais bon Peut-être nerf les dégâts Et augmenter la vitesse de base Parce que c'est vraiment Une compétence De teubé Franchement de teubé C'est vraiment une compétence De teubé Donc je pense Que ce serait mieux D'augmenter la vitesse Mais nerf les dégâts Charge de zélote Alors ça je ne comprends pas Je ne comprends pas Pourquoi il a fout Au 20 Ce truc devrait être Une quête Baseline sur Artanis La charge de zélote Qu'on n'a pas Enfin Pour moi c'était déjà Un 16 pourri Mais alors le mettre au 20 Je ne comprends pas Je ne comprends pas Le choix de blizzard Là dessus C'est Je ne comprends pas C'est de la merde La charge de zélote C'est de la merde A l'heure actuelle C'est naze Ça double la portée du zed C'est cool Mais il faudrait le mettre de base En fait Il faut le mettre en quête de base Que Enfin je ne comprends pas Je ne comprends pas ce truc Le foutre au 20 Et en plus C'est même pas Hop Je m'attendais à ce qu'il mette au 20 Avec encore plus de portée Et tout Même pas C'est de la merde Je ne comprends pas Je ne comprends pas Brûlure plasmique Ça c'est vraiment pas mal Puisque Il y a quand même eu des gros ups Sur le bouclier Notamment la batterie de bouclier Etc Donc à chaque fois Qu'il y a un bouclier Il aurait fallu peut-être Juste changer la manière de faire Parce que le problème C'est que la brûlure S'arrête dès que le bouclier casse Et ça c'est un peu dommage Peut-être faire en sorte Que ce soit un peu comme La surcharge de bouclier Que ça perdure quelques secondes Après que le bouclier casse aussi Mais les dégâts sont augmentés C'est un peu le vin de Léoric En fait Vous savez sur le drain Qui fait des dégâts supplémentaires C'est vraiment pas mal Mais c'est dommage C'est l'une des meilleures Rages ardentes du jeu Mais c'est peut-être Le seul problème Enfin en termes de valeur C'est l'une des meilleures Rages ardentes du jeu En termes d'activation Et de conditions d'activation C'est l'une des plus faibles Donc C'est un peu dommage Un peu dommage Donc le commentaire Nous avons eu l'occasion De donner à Artanis Des talents plus efficaces Notamment sur les derniers niveaux Avec ses changements Notre but est de lui donner Plusieurs styles de jeu différents Et créer diverses énergies Entre ses talents Et ainsi lui conférer Un peu plus de puissance À mesure qu'avance la partie Et que l'équipe adverse Devient plus apte à le contrer Et c'est très bien Parce que c'est vrai qu'Artanis En late game Bon il y avait l'adversaire armateur Qui marchait toujours en late game Comme pas possible Qui était encore meilleur Même en late game Mais sinon c'est vrai Qu'il pouvait Se calmer on va dire En late game Et ça c'est bien Ça c'est bien C'était le niveau 20 Qui était bien Mais avant le 20 C'est vrai que bon Donc c'était cool Blaze Blaze qui voit des changements Au niveau de sa hitbox Vous savez le socle du perso Qui augmente Et c'est pas un petit peu C'est 14% Donc c'est un gros nerf Qui arrive sur Blaze 14% de hitbox en plus Après c'est logique Il a quand même un corps massif Donc augmenter sa hitbox Des fois il y a des anomalies Genre Keltas Qui avait une hitbox plus grosse que lui Du coup ça change C'est plutôt intéressant Niveau 1 Les stimulants neuro Alors ça c'est un énorme nerf Mais en même temps Je comprends pas Comment les gens Moi je veux dire A la sortie Je vous disais que ce talent 1 Était le meilleur Et tout le monde Ah oui je sais pas Les luttes aussi les biens Non 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 Ce talent là était OP En fait Mais là ils viennent de le casser Mais c'est pas de le casser C'est le casser en deux Etc Déjà ils auraient dû Enfin ils padent Alors là c'est les pires nerfs Qu'on veut ça C'est à dire que Alors moi c'est un talent que j'aime bien Donc vous allez dire Oui il n'était pas objectif Non bien sûr ce talent Était trop fort Donc c'est normal Qui prennent un changement Mais on parle pas de pur nerf Là c'est un cassage en deux Moi je veux Donc on va lire le truc Réduit désormais uniquement Le temps de recharge Des capacités de base Je rappelle que les stimulants neuro Réduisaient le temps de recharge Des activables Du passif De vos capacités de base Et des ultimes C'était n'importe quoi Faire en sorte que ça touche les ult Et tout Mais le pire c'est que ça marchait Sur lui même Stimulant neuro Il avait 40 secondes de temps de recharge Ça faisait en sorte qu'il avait 30 secondes Parce que bah Ça marchait pendant que vous le faisiez Donc je trouve ça vraiment dommage Qu'ils aient laissé du coup Ce temps de recharge à 40 Je pense que là justement Il sera peut-être fait dans quelques mois Mais c'est débile De pas penser à un ajustement Directement Parce que là maintenant Ce talent Je pense que maintenant Le meilleur talent sur Blaise Ce sera le D Au 1 Je pense Après ça reste une Mais ça réduit le temps de recharge Du D de toute façon Et en plus de ça Ça vous offre une insensi Donc je pense que le D au 1 Ce sera très très fort Sinon vous avez le bouclier Qui sera bien aussi Et la vitesse d'attaque Qui reste ok Je pense qu'en solo lane Plus vitesse d'attaque Mais le bouclier Restera très très fort Sachant que le D avec l'insensi Est quand même super puissant En plus du fait Que ça réduit le temps de recharge Du D Donc c'est plutôt cool Donc stimulant euro Maintenant Il est passé de god mode A pourri C'est le moins bon niveau 1 De Blaise maintenant Ça fait toujours en sorte Que ça réduise le temps de recharge C'est cool Mais aucun ajustement Pas de réduction de ses D Pas de C'est naze Et du coup C'est un nerf Passif aussi du bunker De la combustion Vous allez me dire aussi Mais bon la combustion On la voyait pas Mais du bunker Puisque le bunker Vous aviez besoin du stimulant en euro Pour réduire le temps de recharge Maintenant ça ne marchera plus Donc Voilà Shogal Sachant que vous aviez le temps De mettre deux stimulants en euro Pour un bunker Donc c'était plutôt cool Shogal Bon il l'avait annoncé Les développeurs Mais merci Merci Blizzard Parce que Jean Kéké Qui avait fait le rework Qui s'était dit Si on mettait une incensie Shogal au niveau 16 Avec un truc Qui fait qu'il se soigne Pendant la canalisation De son sort de mobilité Ça a l'air génial Hein Comme Jean Kéké Qui avait mis sur Illidan Mais après c'était un jeu à l'alpha Donc c'est normal Qu'il ne soit pas fini Mais mettre ça sur un rework Shogal Fallait être débile C'était le talent le plus OP du jeu Ça C'était complètement débile Donc merci d'avoir changé ça A Shogal Ce qui fait que le bloc de magma Va devenir très très intéressant Maintenant sur Shogal Diablo Mais après ça sera toujours prenable C'est de la sustain en plus sur Shogal Donc ça reste ok Mais un talent sustain Pour un perso qu'en manque Plus insensible Sur un personnage comme Shogal C'était débile Du coup c'est bien qu'il l'ait enlevé C'est très bien Diablo Diablo souffle de foudre Gros nerf sur le souffle de foudre Moins 20% De slow Et De Enfin moins 20% Tout simplement Puisque les effets de ralentissement Par itération Donc c'est à dire que Par tic de dégâts Ça passe de 5 à 4% Et le ralentissement maximum Est réduit de 50 à 40% Donc ça change rien En termes de De ralentissement maximal Que vous avez Enfin Si bien sûr Le ralentissement maximal Et nerf aussi Mais ça ne change rien Au niveau de l'arrivée A l'effet maximal Ça ne change rien Mais du coup C'est un nerf Sur le souffle de foudre En même temps Le slow C'était déjà Un énorme hub De mettre le slow Sur le souffle de foudre Donc bon C'est normal Que ce soit un nerf C'est quand même 20% de nerf Sur le maximum de slow Et 20% de nerf Sur les stacks Mais bon Ça reste ok Il n'y a pas trop de problèmes Pour Diablo Hyrel Qui voit des gros Gros changements Enfin des changements Des gros changements Disons que Hyrel Le personnage Que tout le monde disait Pété Alors le personnage Qui a été nul à chier Sur le PTR Qui a été énormément up Et qui ensuite Était considéré Par beaucoup comme Pété Là dessus je suis assez content J'avais dit non Il n'est pas au pay Il a des counter Regardez les Et on les voit De plus en plus apparaître Donc c'est bien L'ardent défenseur Qui voit son temps de recharge Augmenter Je pense que Notez Mark my words Because I think Someday They will come back On this Donc voilà Je pense vraiment Donc il dit Qu'un jour Marquez ses mots Un jour Un jour Blizzard reviendra Sur ce changement Pourquoi ? Parce que l'ardent défenseur Les gens sont débiles Ouais je suis là dessus Je vais être cash Les gens sont débiles L'ardent défenseur C'est pas mal Parce que pendant 3 secondes Vous êtes invulnérable C'est toujours cool Mais 100 secondes De temps de recharge Pour une invulnérabilité De 3 secondes C'est pas terrible Quand même Et enfin Mehdi fait quasiment ça Toutes les 10 secondes Du coup C'est quand même pas si fou Bon après vous allez me dire C'est un temps Oui c'est vrai Mais du coup L'ardent défenseur A l'heure actuelle Est surestimé de ouf Ça me rappelle Je le dis très souvent en cast Ça me rappelle Le DAK DAK Et tout le monde Et tout le monde s'est dit Ah ouais putain Ah bah c'est Wubi Le fait c'est fort Et du coup Tout le monde a suivi Comme des jambons Et puis personne ne joue Adaptation sur des AK D'ailleurs un petit peu À tort parfois Parce que l'adaptation Reste tout à fait Prenable Même si c'est situationnel Pour moi c'est exactement Ce qui se passe avec Irel L'ardent défenseur A la sortie Les gens tapaient Comme des tabées Sur le ardent défenseur Et du coup Elles soignaient Maintenant on le voit De moins en moins servir L'ardent défenseur C'est à prendre Que contre des 7 frappes Des trucs qui vont vous sortir De la zone Et du coup L'autre ulti sera moins intéressant Mais vous avez 40 d'armure Pendant illimité Avec 40 secondes de CD Allo Allo Non mais l'ardent défenseur C'est bien Mais beaucoup plus situationnel Donc Je comprends pas pourquoi Pourquoi de toute façon Tout le monde Mais je pense que Ça allait faire comme des AK Blizzard veut forcer Le changement avant Je pense qu'ils reviendront dessus Parce qu'un jour Tout le monde va jouer la zone Et puis personne joue Ardent défenseur Et Blizzard du coup Réduira le temps de recharge Du ardent défenseur Ou en tout cas Upera l'ardent défenseur Si c'est pas ça Ce sera une autre chose Peut-être 5 secondes La vulnérabilité au lieu de 3 Ou un truc comme ça Leçon de Marade Donc changement sur l'auto-attaque De base sur Irel 20% de nerfs Sur les auto-attaques d'Irel Donc la leçon de Marade Pardon Non 20% c'était le temps de recharge D'augmenter Donc 14% de soins au moins Sur les leçons de Marade Ça change pas Leçon de Marade Sur Irel Ce sera toujours intéressant Mais c'est pour vous inciter A prendre le leçon de Karabor Pour avoir le soin sur le A Je pense quand même Que leçon de Marade est meilleur Le niveau 4 Main de liberté Alors ça par contre J'ai pas compris Ils ont craqué leur slip Je pense que c'est un talent Qui est Un peu comme la synergie d'attaque De Phoenix Que personne ne jouait Alors que c'était très fort Y'a pas besoin de ce help Pour le voir Main de liberté Je pense que pas assez de monde Lui joue ce truc C'est vraiment fort 30 secondes de temps de recharge Pour une Purif Anti-slow Anti-route Et Qui vous donne 50% de Moose Pit Pendant 3 5 secondes C'est énorme C'est énorme Genre c'est vraiment énorme Et du coup Ils réduisent le temps de recharge Donc de 30 à 22 secondes C'est con Ça Ça va être changé C'est complètement insane C'est insane 22 secondes de temps de recharge Je comprends pas Je comprends pas Donc 27% de up Je comprends pas En termes de temps de recharge Je ne comprends pas Pâle froid divin Le bonus c'est la vitesse de déplacement Qui est réduite de 80 à 60 C'était un peu fort Après ça ne change rien Au fait que Pâle froid divin C'est super cool à jouer Et ça restera très très fort C'est quand même un gros nerf C'est 25% De vitesse en moins Alors attention C'est la vitesse Vous savez quand vous l'utilisez En fait C'est au moment du lancement Mais ça reste tout à fait Ok Pâle froid divin C'est excellent Niveau 16 Le verdict du dent pliée Donc vous savez Alors ce talent Ils sont en train de le up 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 Comme pas possible Puisque c'est 25% De vulnérabilité en zone Sur tous les ennemis touchés Pendant 3 à 5 secondes Je crois Un truc comme ça Et maintenant Ça fera 4% Des PV maximum Des héros ennemis Donc là Blizzard En mode Jouez ça Jouez ça Bande de cons On vient de up ce truc Jouez le Parce que Là le talent Il commence à devenir Vraiment très puissant C'est Vulnérabilité Donc c'est Dégats pour l'équipe Et pour vous Plus Des dégats Brutaux Des dégats bruts Qui passent à travers l'armure Pourcentage PV Ça passe à travers l'armure Plus une vulnérabilité Qui dure 5 secondes Donc c'est vraiment très fort C'est vraiment vraiment très fort Colère divine Donc l'auto attaque Qui voit les bonus réduits Donc qui passe de 30% A 20% Ça restera un talent Tout à fait ok Comme les leçons de marade C'est 37% de nerfs Par contre Sur ce talent Ou 27 Je n'arrive plus à m'écrire Je vais me relire Je crois que je fais une bêtise Je crois que je dis une bêtise Je crois que je dis une bêtise Je suis pas sûr Mais bon c'est pas grave Du coup 30 à 20% en moins Bon bah c'est beaucoup C'est 10 points de pourcentage C'est Ça reste Ça reste ok Ça reste ok C'est toujours du dépêche supplémentaire C'est toujours des gros dégats supplémentaires Donc ne vous en faites pas Ça reste tout à fait prenable C'est juste qu'ils veulent Essayer d'harmoniser les talents C'est tout simplement Comme ils l'ont fait pour le 4 Comme ils le font pour le 1 etc Ils veulent juste qu'il y ait Ouvrir plus de possibilités ARL Au niveau de son building D'ailleurs c'est très drôle Parce qu'en pro en ce moment On voit que du build E au 4 et au 7 Donc le palfroid divin Je pense que c'est plus pour la solo queue Parce qu'en pro On le voit pas tant que ça Le palfroid divin Donc ils veulent harmoniser un petit peu tout ça Pourquoi pas Pourquoi pas Moi je pense quand même Que le palfroid divin reste à prendre Voilà Bon c'est les choix En tout cas c'est terminé Pour cette analyse de patch notes Globalement C'est des bons changements Je suis assez content Sur les changements Globalement Qui sont faits Sauf Genji Tracer on va dire Alarac c'est très bien Phoenix Y'a du très bon Et du moins bon Genji c'est pas bien Kaltas c'est très bien Anzo c'est Bizarre On va dire Dans l'ensemble c'est bien Même si c'est un peu bizarre Pour l'auto-attaque C'est mal fait Je dirais C'est mal fait Raynor c'est bien Tracer c'est pas bien Enfin je comprends Tracer Genji Je comprends pas J'en ai pas J'en ai pas Ça c'est reddit Et du coup Asmodan C'est dur à dire C'est peut-être dur à dire Il avait besoin d'un petit up Dur à dire Peut-être que c'est trop Je trouve que l'équilibrage Est quand même cohérent Donc ça reste Ça reste ok Bourbi Bon le changement Moi je le trouve pas forcément terrible Hammer ça c'est très 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 bien Descartes Cain Pourquoi pas Pourquoi pas Descartes Pourquoi pas Ça reste Oui oui C'est pertinent Malfurion Malfurion Ils veulent casser un peu le Malf Donc ça reste ok Sans détruire Malfurion non plus Donc c'est ok Artanis super intéressant Blaze C'est un énorme nerf Alors en dehors du fait Que c'est peut-être un nerf mérité Je dis pas le contraire Pour l'hitbox et tout C'était bien Mais on lui détruit un niveau 1 De ouf hein Blaise Donc j'ai du mal Chaud Je trouve qu'en fait Qu'il n'y a pas de répartition Qu'il n'y a pas de Il n'y a pas de compensation Je trouve que c'est abusé Chaud c'est très bien Diablo Ouais ok Et Irel ça reste bien Donc dans l'ensemble Des changements que je trouve Plutôt intéressant N'hésitez pas à me dire Ce que vous en avez pensé Moi je vous fais plein de bisous Et on se dit Enfin n'hésitez pas bien entendu Je rappelle A me suivre sur les réseaux sociaux Facebook, Twitter A vous abonner si vous avez aimé Et bien sûr la vidéo Likez, partagez autour de vous Moi je vous fais plein de bisous Et on se dit à bientôt Pour une prochaine vidéo A plus dans le Lexus Sous-titres par Jérémy Diaz